Dans le cas des Social Ads, là on a vu ce matin avec différents intervenants, chacun des approches un peu différentes, mais ce qui est important de voir, c'est l'impact avec les différents services, les différentes entités de l'entreprise. Pour mettre en place des Social Ads, il faut avoir des créas, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une communication. Et donc au final, on va parler de services studios, on va parler du marketing, de la communication, on peut parler des achats, et on peut également parler des agences de RT qui vont accompagner sur l'influence qui peut également être sociale. Donc le point important, c'est de voir quelle est l'équipe qu'on peut mettre à disposition. On est loin de la période où on mettait un stagiaire pour gérer la partie sociale. Maintenant, on met des vraies équipes. On a pu voir avec Mythic, on parle de 7 personnes qui sont dédiées à l'équipe Social Ads. Dans le cas d'Aéroport de Paris, ils sont 2-3 personnes, et ils interviennent avec 5-6 personnes de l'ensemble de l'équipe. Chez Voyages Privé, on a pu voir qu'ils étaient 4 dédiés à cette approche. Donc c'est vraiment un point important de se dire, qu'est-ce que je peux internaliser, qu'est-ce que je peux externaliser ? Tout le monde n'a pas forcément les moyens, ou en tout cas l'équipe assez grande, pour pouvoir tout internaliser. Donc c'est des vraies questions à se poser, de se dire comment j'intègre tout le monde dans ma stratégie de Social Ads, dans l'entreprise, et quels sont les degrés d'externalisation que je peux mettre en place pour appuyer tous les temps forts. En sachant que le Social Ads, on ne parle pas juste de mettre une pub en ligne sur une audience, on parle d'optimisation, de en permanence faire de l'A-B testing, en permanence changer les pubs, au bout d'une semaine une pub est obsolète, donc il faut la changer. Donc c'est comment réussir à bien être réactif, sans rentrer dans le côté chronophage interne, donc de s'appuyer aussi sur des partenaires, d'où des agences comme Affinity, qui sont là pour accompagner les retailers, les marques, sur l'accompagnement du Social Ads. Sous-titrage ST' 501